Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je m'excuse pour le manque de décor dans toutes ces vidéos. Bientôt je vais pouvoir m'occuper de tout ça, de cette forme extérieure. Je viens communiquer sur certaines idées. La première, c'est que tout vient de la source. On peut concevoir ça, il y a une seule source unique et tout vient de la source et tout passe par à travers nous. Donc ce qu'il faut, c'est qu'une fois qu'on arrive à voir qu'il n'y a que la source, tout le reste s'efface. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on doit vraiment travailler pour obtenir cette paix d'esprit et pouvoir s'élever émotionnellement dans l'acceptation qu'il n'y a que la source. Et cette source, c'est votre moi supérieur, votre moi divin. Et donc il faut arriver à vivre, à penser, à ressentir, comme si on était déjà dans l'état de notre plus belle vie, de notre plus haute attente, plus moi supérieur, au plus on arrive à se mettre dans cette énergie, au plus l'énergie va par accord de relation, par accord de fréquence. Seulement pour atteindre une fréquence, il y a toujours un niveau minimum à atteindre, pour atteindre une dimension, un niveau. Et donc une fois qu'on a atteint ce minimum niveau, le minimum requis pour atteindre ce niveau, on y arrive et après il faut travailler pour y rester. Mais enfin bon, il y a des paramètres qui font que chacun atteint les choses que quand on est prêt. C'est évident qu'il va y avoir de plus en plus, il y a maintenant, il va continuer, il y a à voir toutes sortes de croyances qui s'opposent et qui se contradisent. Mais tout ça, ce ne sont que des ombres dans le mur de Platon, puisqu'il n'y a qu'un, tout est un et tout vient de ce que l'on peut accepter de croire et de savoir et de comprendre. Ce qu'il faut savoir par-dessus tout, c'est que l'on ne sait pas. Au plus on se remet dans les mains de cette sagesse socratique, je n'ai qu'une certitude, c'est que je ne sais pas, c'est la base de tout principe scientifique. À partir du moment où on croit savoir, il n'y a pas la place d'apprendre. Donc il faut vraiment concevoir qu'on ne sait pas, on se pose des questions, on ne sait pas, mais tout en sachant qu'il y a notre moi supérieur, notre moi divin, notre âme, c'est et a les moyens de nous révéler les choses en temps voulu. Donc il faut aussi être plus curieux de cette lumière intérieure, du royaume de Dieu à l'intérieur de nous, que de la matrice du monde extérieur. Le monde extérieur, c'est un hologramme, c'est un hologramme qui réfléchit, c'est le miroir de notre âme. Tout se réfléchit, se reflète éternellement. Au fur et à mesure que l'on change notre perception des choses, le hologramme change automatiquement. Ce hologramme, c'est une force vivante, ça respire, ça grandit, ça évolue, ça s'élargit dans la réalité de la conscience des êtres qui habitent ces hologrammes. Ce hologramme au niveau universel, enfin bon, il est multidimensionnel, donc voilà, je continue à cultiver ce miroir de notre âme jusqu'au moment où on va pouvoir se refléter nous-mêmes. Notre âme sera pleinement reflétée, on aura le miroir, le miroir il faut le nettoyer, si un miroir est sale, on ne le voit pas très bien. Donc on doit nettoyer ce miroir pour pouvoir voir jusqu'au jour où on se trouve face à face avec notre divinité. L'âme, c'est la partie divine de nous-mêmes. C'est un être éternel, glorieux, qui s'est lancé dans toutes sortes d'expériences, et donc nous a envoyé une petite partie de sa conscience, une petite partie d'elle-même dans chacun de nous. Et c'est notre être véritable, notre âme, et notre âme est connectée à l'esprit cosmique, qui est connectée à la source, à la première source et centre. Donc c'est arrivé vraiment à se débarrasser de toutes les forces d'opposition. Laissez passer les choses, ce n'est pas la peine d'essayer de prouver les choses aux gens, ce n'est pas la peine d'essayer de convaincre personne. Soyez vraiment le plus possible dans votre paix d'esprit, dans ce silence. Donc voilà, je n'avais pas trop prévu de venir parler, mais on m'a demandé de venir. Donc je me suis dit, je vais venir vous saluer, je vous remercie infiniment pour tout, pour vos partages, vos likes, vos souscriptions, et pour votre soutien. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais finir avec une chanson, c'est une chanson légère, je voulais quelque chose d'un peu joyeux, il y a deux, trois chansons qui venaient sous la main. Mais bon, celle-là, c'est une chanson légère, qui parle d'un homme qui joue du piano, ça s'appelle Piano Man. It's nine o'clock on a Saturday, the regular crowd shuffling. There's an old man seated next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I wore a youngest man's clothes. La, 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 da, 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 da. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight, where we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right. Now John at the bar is a friend of mine, he gets me my drinks for free. And he's quick with a joke, and he'll light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me, as a smile runs away from his face. Well, I'm sure I could be a movie star, if I could get out of this place. Oh, la, 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 da, 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 da. Now Paul is a real estate novelist, who never had time for a wife. And he's talking with Davy, who's still in the Navy, and probably will be for life. And the waitress is practicing politics, as the businessman slowly gets torn. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight, where we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer. And they sit at my bar and put bread in my jar, and say, man, what are you doing here? Oh, la la la, didida, la la, didida, da da da. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight, where we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right. You've got us feeling all right. Sentir bien, c'est ce qui m'importe. Donc, trouver des choses pour vous alléger. Je voulais recommander une chaîne, j'ai une amie, Nathalie, de La Salle, qui a ouvert une chaîne qui peut vous intéresser. Tous les jours, elle présente une leçon des cours en miracle qui avaient été communiqués par Joshua. Donc, ça s'appelle Le Vent du Changement. Je vais essayer de trouver le lien, je vais essayer de le mettre. Ça s'appelle Le Vent du Changement. Voilà, je suis Gilles, je suis un caféinoman. Je sais qu'il va falloir que je me détoxifie. Je n'arrive pas à arrêter le café. Bon, je suis bien réduit, mais bon. Le café a des vertus, des vertus thérapeutiques, toutes sortes de vertus. Mais pour moi, c'est vraiment une chose, je sais qu'il va falloir que je me détoxifie. Donc, voilà, écoutez, je vous salue. Remplacez par le champagne peut-être bientôt. Je vous dis à très bientôt. Namasté. ... ... ...